Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour vous faire un petit bilan de mes créations couture du mois de mai et du mois de juin. Alors on va commencer par deux choses que j'ai fait en suivant le programme en ligne qui s'appelle Filoot. La troisième robe, j'ai commencé et j'ai bloqué et refus d'obstacles et j'en ai pas encore fait d'autres. Donc ça coûte quand même 64€ pour 10 pas à pas, 10 vidéos et tout. Et j'en ai fait que deux pour l'instant. Il y a un teddy et une veste que je voudrais faire mais j'attends d'avoir un peu plus de pratique sur des trucs plus simples. Et les autres modèles, je sais pas, ça me branche moyen donc je sais pas si je vais finir par les faire ou pas. En tout cas j'ai accès au PDF éternellement donc même si je ne les fais pas maintenant, je peux les faire plus tard. Alors j'ai commencé par un petit crop top réversible que je vous avais déjà montré. Alors je l'avais fait en taille 36 parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et j'ai plutôt une taille assez renfoncée. C'est nickel sauf c'est un tout petit peu juste au bras. Au bout de quelques heures ça me gêne un petit peu donc la prochaine fois je le ferai un petit peu plus bas parce que je pense que je vais m'en refaire. C'est facile à faire en plus, c'est pas hiver dur et on n'est pas du tout obligé de le faire en réversible. Vous pouvez le faire en une seule couche, éventuellement avec une doublure et ça va très bien. Deuxième truc c'était la jupe, en fait c'est vraiment chronologiquement c'est le premier truc que je me suis fait. Alors je sais pas, je suis mitigée, je l'aime bien, j'aime bien le tissu, j'aime bien la couleur et tout. Je porte pas beaucoup de jupe courte donc ça c'est un peu dommage parce que la même au niveau du genou je l'aurais porté je pense. Donc ça me dégoûte un peu parce que j'aime bien le tissu. Et en revanche à la taille c'est un élastique mais qui est pas du tout cousu avec, du coup qui bouge. Je trouve que ça fait un peu cheap du coup le tissu est vraiment rabougré sur la ceinture. Je trouve ça pas très très beau. A faire, le pas à pas était assez bien expliqué et du coup j'avais appris à faire du biais et je le trouve plutôt bien posé. Je trouve ça plutôt élégant donc voilà ça m'a au moins appris le biais. Le truc suivant dont je suis ultra ultra contente c'est un pantalon très large, un peu façon kimono. Cette toile je la trouve géniale, c'est une toile un peu épaisse, ça fait un peu de jean. Je l'avais trouvé en coupon à 5€ le mètre à peu près chez Toto et c'est un truc que j'avais tiré de ce bouquin qui s'appelle Leçon de couture. Le pantalon d'inspiration voilà c'était celui-là. Je pense c'est sûr que je vais me le refaire en noir, en jean clair, en couleur, en trop bien. Enfin la seule chose que je modifierais, alors il a des poches en plus je trouve ça génial, la seule chose que je modifierais c'est que vous avez un bout de tissu ici pour les jambes et là c'est un empiècement. Et l'empiècement pour moi fait un peu taille basse et du coup la prochaine fois je rajouterai au moins 10cm pour que replier je puisse avoir 5cm de plus qu'il arrive un petit peu plus haut. J'ai bien aimé le faire, les explications franchement je suis quand même assez débutante, je vous avoue la première fois que j'ai lu les explications j'étais ah non c'est pas du tout pour moi je comprends rien. Et après avoir fait les deux premières fringues j'ai quasiment tout compris toute seule donc j'étais un petit peu fière de moi et j'aime beaucoup ce bouquin. D'ailleurs mon top que j'ai fait aujourd'hui, hop, est aussi tiré de ce livre là et pareil facile à faire, j'ai des petites modifs que je ferais, vous voyez l'épaule elle tombe pas hyper bien derrière. Mais il est quand même super portable, j'aime beaucoup, vous voyez il y a les rayures dans ce sens là et sur les manches elles sont dans l'autre sens. Donc je trouve ça assez mignon aussi. Ensuite, attention, la robe de l'échec, la robe de la honte. Alors j'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup la forme finale, j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait deux boulettes, la première c'est que la ceinture est un petit peu grande, elle tombe pas pile sur ma taille donc ça ça m'énerve. Sinon c'était mon premier zip, je m'y suis reprise à quatre fois mais c'est pas si mal franchement. Peu mieux faire bien évidemment mais pour une première je m'attendais tellement à faire pire que voilà. En revanche, c'est au niveau de la finition, en fait j'ai regardé une vidéo de Wiz Wendy qui expliquait comment faire cette jupe. Et bah c'est tout simple, vous mettez la ceinture, vous ajoutez la ceinture au jupon, sauf qu'elle précisait pas trop comment. Et je me suis retrouvée avec trois niveaux de couture au niveau des fronces. Donc j'ai fini par mettre un thermocollant sur la ceinture mais vous voyez il est pas du tout terminé. C'est très très moche, il n'y a rien de caché. C'est un peu la catastrophe... Voilà, alors portée je la trouve hyper belle. Ce week-end j'étais en famille, j'ai vu des photos où je la porte et je trouve vraiment que l'effet est canon. En revanche, la finition c'est Poukrav 2000. Ça c'était la version brouillon, alors je me dis que pour les vacances ou pour la plage c'est très très bien. Ensuite, pour ma petite filleule, je voulais faire des robes qui viennent de ce livre qui est Vêtements enfants à coudre, des éditions Marie-Claire. Alors mon petit grief contre ce truc, c'est quand même je pense pour les gens qui s'en sortent très bien. Parce que les étapes sont pas vraiment très précises. C'est pas hyper bien expliqué, genre faites une ligne de fronce, on vous dit pas s'il faut qu'elle soit plutôt sur le bord du tissu ou plutôt un peu plus bas. Donc je me suis pas attaquée à ça, mais je me suis inspirée de ça. En gros, je lui ai fait choisir à ma filleule le tissu. Je lui ai envoyé des petits coupons, des petits bouts de tissu en disant dis-moi lequel tu préfères. Et je lui ai fait un petit set. Alors, j'ai commencé par une jupe cercle, comme ça. J'ai vu un super tuto sur internet, une américaine, tac. Et elle montrait comment faire ses jupes avec élastique. J'ai trouvé ça hyper cool, donc je l'ai faite direct. Je voulais lui faire un petit haut. Et donc, dans ce truc, vous voyez là, il y a un petit haut avec une collerette. Et je me suis dit, je vais lui faire ça sans les manches pour l'été. J'ai le haut collerette. Et je vous mens pas, j'ai passé au moins trois heures à essayer, à coudre, à découdre, à recoudre, de le coller là-dessus. Donc là, ça c'est un petit t-shirt du coup. Et j'ai fait le patron de départ du t-shirt. Et puis, de garlasse un peu, j'ai passé un élastique et j'ai refermé comme ça, tout simple. Et comme il me restait encore du tissu et que j'étais dégoûtée de ne pas avoir réussi à vouloir faire ce que je voulais faire avec le premier, je lui ai refait un autre petit haut, je sais pas dans quel sens il est. Donc avec élastique aussi. Et là, des bretelles. Donc ce sera pour l'été. Donc c'est un peu court pour faire une robe, j'aurais peut-être dû le faire plus long. Et comme il me restait un tout petit peu de tissu, je me suis dit, je vais lui mettre tout ça dans un sac. Je l'avoue dans pas longtemps. Et je vais lui offrir, hop, ce petit sac. Dans lequel il y a tous ces habits faits par ma reine. Je suis tellement contente de lui offrir ça. Ça va être trop cool. Et du coup là, c'était un peu le truc d'essai. Mais après, j'essaierai de faire des trucs un peu plus chiedés, un peu plus jolis. Les froufrous et les trucs comme ça, ça lui plaît beaucoup. Là, j'ai fait exprès de faire cette jupe parce que c'est une jupe qui tourne. Et je sais que pour les petites filles, une jupe qui tourne, moi c'était mon rêve. J'en ai eu une ou deux, je m'en souviens encore. Donc je voulais lui faire une jupe qui tourne absolument. Et enfin, oui parce que je vous ai déjà parlé de mots. Donc enfin, nous avons la robe Chiara de chez Wear Lemonade. Alors, ça ne fait pas trop dégueu quand on voit comme ça le zip. Plus vers le bas de la ceinture, il y a quand même un petit jeu de tissu. Donc voilà. Je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve, au niveau des fronts et de la ceinture. La doublure, ça passe. Ça ne m'a pas franchement éclatée de faire une robe à doublure. Mais au moins, elle sera un peu moins transparente parce que c'est vrai que ce tissu est transparent. Et une fois que je l'avais... Ah oui, elle a des poches aussi. Alors ça, je trouve ça génial. Franchement, pareil, ma grande, grande... Comme ça, la prochaine version, elle aura des poches, c'est obligé. Donc j'étais au milieu et je ne voyais pas du tout, du tout, sur la vidéo explicative. Pourtant, elles font des vidéos et il y a un tuto papier. Mais je ne voyais pas du tout comment elles avaient assemblé ça, le dessous des manches là. Et du coup, j'ai fait un peu au pif. Alors, ce n'est pas très très beau dans les finitions. Mais je ne voyais tellement pas et ça m'énervait tellement, je ne voulais pas les laisser à mi-chemin. Je savais que si je ne faisais pas les manches, en fait, je ne la finirais pas. Donc j'ai voulu finir les manches et... Bon, un peu bof. Par contre, en cours de réalisation, du coup, j'ai cherché des astuces sur d'autres blogs, d'autres filles qui les avaient déjà faits. Et j'ai beaucoup lu le patron et moyens parce que les épaules et le dos baillent beaucoup. Alors moi, j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai les épaules un peu larges et pas beaucoup de poitrine. Et j'ai dû le faire à la bonne taille parce que ça baille pas trop, ça va. En revanche, ce que je n'aime pas, le seul truc que je n'aime pas de cette robe, ce sont les pinces qui sont là. Parce que du coup, notamment, c'est peut-être à cause du tissu que j'ai choisi, mais elles sont très très voyantes. Et ça fait un petit pointu au niveau de la poitrine. Et comme je ne remplis pas la poitrine, le pointu reste seul, un petit peu. Et donc, je pense que je vais la refaire parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais avec soit un tissu plat, soit un autre système de haut, je ne sais pas. J'aime assez le dos, ça fait assez habillé, mais je trouve ça assez joli, il se fait dans le dos. Et du coup, je ne sais pas comment je modifierai, je ne le ferai pas tout de suite, j'attendrai d'être un peu meilleur. Mais je changerai juste ces pinces. Et puis, en prenant un tissu épais, je m'éviterai peut-être d'utiliser de la doublure. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des recommandations de patrons, de livres, de lectures, de quoi que ce soit, d'inspiration ou de tissu. Je suis toujours preneuse, je vous fais des grands visios. J'espère que vous cousez bien, où que vous allez vous y mettre. Franchement, si moi j'y arrive, c'est que c'est faisable. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein de soleil et je vous dis à très vite. Ciao !